Nous sommes des êtres émotionnels, et même si nous pouvons parfaitement évaluer une situation de manière rationnelle, en premier ordre, c'est toujours notre cœur qui prend le dessus. Alors si quelque chose nous affecte, au point d'être submergé par une émotion intense, il est fort probable qu'on agisse d'abord de manière irrationnelle. La logique et la raison ne viendront qu'après. Mais imaginez que vous développiez votre intuition davantage, au point d'atteindre un niveau de conscience suffisant pour que le moment où vous perdez le contrôle n'existe plus. Alors attention, il ne s'agit pas de ne plus rien ressentir, il s'agit de se laisser traverser paisiblement, d'être en paix avec soi-même, et d'agir en accord avec vos valeurs profondes, même lorsque la vie est difficile. Pour avancer concrètement dans cette voie, je vous propose d'écouter le discours inspirant d'Eckart Tollet, et je vous retrouve juste après pour vous partager un exercice pratique, très efficace. A tout de suite. Les émotions devraient être acceptées et reconnues comme telles. Chaque émotion qui surgit en vous est quelque chose dont vous devriez être conscient. Et alors, vous pourriez vous dire, voilà, ce qui est étrange, c'est que plus vous vivez dans l'acceptation du moment présent, moins vous éprouvez d'émotions négatives. Car la plupart des émotions négatives naissent de la non-acceptation des choses telles qu'elles apparaissent dans le moment présent. Certaines émotions peuvent toujours être présentes, mais vous ressentirez rarement des émotions négatives. Elles peuvent encore surgir, mais elles seront éphémères. Ces émotions ne trouvent plus domicile en vous. Vous auriez pu... Voyons, je ne me souviens plus de la dernière fois où j'ai été en colère. Je vais devoir réfléchir. Euh... Comme je ne peux pas m'en souvenir, ça n'a pas dû durer longtemps. Mais cela peut arriver. C'est éphémère, car l'esprit ne la garde pas en vie. L'émotion est là, et l'émotion disparaît. J'ai certainement ressenti une profonde tristesse quand mes parents sont décédés. À cinq mois d'intervalle. Ils sont tous deux décédés la même année, bien qu'ils vivaient dans des pays différents. J'ai assisté au funérail de ma mère, en été. Puis soudain, mon père est décédé en automne. J'ai assisté au funérail de mon père, et j'ai pu vivre cette tristesse. J'ai pleuré plusieurs fois. Je me suis assis auprès du corps de ma mère, et celui de mon père. Il était clair qu'il y avait une émotion, une douleur. Il y avait une douleur émotionnelle. Mais il était aussi clair qu'il y avait une profonde paix derrière cette douleur. C'est ce que j'ai décrit hier, ou peut-être à d'autres moments, comme étant la dimension transcendantale, comme le sourire esquissé du Bouddha en arrière-plan. Et cela vient de l'acceptation. À travers l'acceptation, cela arrive plus rapidement et plus fortement. Lorsque vous acceptez quelque chose, l'émotion est toujours en surface, et vous acceptez cette émotion. Et puis il y a comme une paix en arrière-plan. Ce sont deux choses qui, lorsque je les évoque, semblent presque incompatibles, mais elles sont pourtant complètement liées. Mais sans cette dimension transcendantale, c'est une expérience dévastatrice. Et sans cette conscience d'acceptation, il y a des gens qui portent la tristesse du deuil d'une personne proche d'eux, récemment décédée. Et il y a des gens qui portent ça, pas seulement pendant des mois, mais parfois pendant des années. Parce qu'avec un manque de conscience, elle est continuellement ravivée. L'émotion est sans cesse nourrie par l'activité mentale. Et puis, vous pensez à tous ces souvenirs, à tout ce qui a disparu, à tous les moments passés ensemble. Trois ans après leur mort, vous pleurez encore la nuit, parce que vous vous souvenez de tous ces moments. Et tout est parti, tout s'est dissous. Alors vous êtes continuellement dévasté. Cela devient dysfonctionnel, et cela survient parce qu'il n'y a pas assez de conscience en vous. Alors l'émotion trouve son domicile en vous. C'est un peu comme si elle commençait à se dire, « Oh, mais en fait, j'aime être ici. » Elle est en réalité incorporée dans votre corps de souffrance. Et vous souffrez continuellement de la même émotion. Alors que chez une personne consciente, l'émotion aurait eu une certaine durée de vie, comme une tristesse qui apparaît, et ensuite est transmutée, qui devient un. Parfois, je regarde encore des photos de ma mère et de mon père. Ma mère, lorsqu'elle est décédée, en l'espace de quelques jours, j'ai dû me débarrasser de toutes ces affaires, car elles vivaient en Europe et je ne pouvais rester qu'une poignée de jours sur place. Alors je n'ai pu sauver que certains objets pour les ramener avec moi. L'un est un tapis, et l'autre est une petite horloge qu'elle avait depuis 30 ans. Elle est électrique, mais il y a cet engrenage qui imite un mouvement rotatif. Et quand je visitais ma mère une fois par an, j'entendais cette horloge dans la chambre où je dormais dans sa maison. J'entendais le tic-tac de cette horloge à Noël. Et maintenant, j'ai cette horloge à la maison. Elle fonctionne toujours. Et cette horloge, pour moi, elle est un souvenir de ma mère. Quand je la regarde, quand j'écoute son tic-tac, c'est le souvenir de ma mère. Mais c'est aussi un symbole de l'impermanence de toutes les formes de vie. Et un rappel que lorsque vous acceptez l'impermanence de toutes les formes de vie, cela devient plus profond en vous, parce que vous voyez à quel point tout est éphémère. Et soudain, vous devenez plus profondément conscient. Et cette petite horloge, qui fait tic, 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 symbolise pour moi le mouvement du temps. Mais entre chaque tic-tac, il y a ce silence, qui est la dimension intemporelle. Donc cette horloge est bien plus qu'une simple horloge pour moi. Mais quand je regarde cette horloge, je ne ressens plus d'émotions douloureuses. C'est parti. Et je ne ressens pas d'émotions douloureuses en regardant des photos de ma mère ou de mon père. Je ressens une profonde paix et une forte conscience de l'éphémérité de toutes les formes de vie. C'est une chose très belle, paisible et profonde. En présence de cette conscience, certaines émotions sont naturelles et parfaitement acceptables. Mais elles ont une durée de vie relativement courte. Elles ne s'établissent pas durablement en vous. Comme lorsque quelqu'un vous met en colère, ou lorsque quelqu'un vous offense, ou lorsque quelqu'un vous fait quelque chose, vous prend quelque chose. Vous pouvez être traversé par une réaction de colère. Cette réaction de colère a une certaine durée de vie. Et si vous en êtes conscient, vous réalisez immédiatement que vous êtes en colère. Elle est présente, vous êtes en colère. Vous pourriez même crier sous l'effet de cette colère. Mais lorsque vous en devenez conscient, ok, il y a de la colère. Vous devenez conscient de cette colère directement. Et cela ouvre un espace pour qu'elle ne puisse plus s'installer durablement en vous. Et elle peut alors être transmutée. Accepter la présence d'une émotion pour s'en libérer, ça peut sembler contre-intuitif. Pourtant, c'est un enseignement fondamental. Parce que sans cette acceptation, notre esprit entre spontanément dans un état de lutte. Nous ne voulons pas souffrir. Nous ne voulons pas d'un ressenti douloureux. Et nous ne voulons pas qu'il s'installe en nous pour y élire domicile. Alors intuitivement, une partie de nous se met à résister. Puisque nous ne voulons pas de cette souffrance émotionnelle, nous bloquons l'émotion. Comme si nous voulions l'empêcher d'exister. Mais ce blocage alimente un esprit de lutte. Et alors que notre désir le plus profond serait qu'elle parte, elle s'installe. D'une émotion passagère et éphémère, elle évolue et devient un sentiment. Puis une humeur. Et peut-être un tempérament ou un caractère auquel on s'identifierait. Un peu comme si la souffrance devenait un partenaire de vie auquel on serait attaché. Cet attachement, pour la douleur, est comme une sorte de fusion. A force de vivre à ses côtés, notre esprit fusionne avec la souffrance. En psychologie, on appelle ce phénomène la fusion cognitive. Vous vous identifiez totalement à la souffrance. Comme si vous ne faisiez qu'un avec elle. Alors, pour vous en défaire, la première étape, c'est d'accepter sa présence. De commencer par faire la paix avec votre cœur. C'est naturel d'être touché par une situation. Et si c'est difficile, c'est normal d'en souffrir. Imaginez que votre cœur est un peu comme un canal à travers lequel passent les émotions. Si une émotion vous traverse et que vous entrez en résistance, le canal est bloqué. Et l'émotion s'installe. Puis elle devient un sentiment, une humeur, etc. Mais si vous acceptez sa présence, l'émotion par nature éphémère ne fera que passer. Si vous ne l'alimentez pas en y repensant. Si vous ne lui donnez pas plus d'énergie en la ruminant. Si vous ne prenez pas de décision regrettable sous son emprise, alors elle disparaîtra naturellement. Mais la plupart du temps, ce n'est pas ce que nous faisons. Et à force de les réprimer, camoufler, atténuer ou même de les ignorer, nos émotions deviennent de véritables braises. Elles nous consument de l'intérieur jusqu'à exploser. Comme un volcan qui bouillonne avant de tout détruire autour de lui. Alors bien sûr, il n'est pas question d'accepter des situations inacceptables. Dans un premier temps, il est d'abord question d'accepter de ressentir des émotions en réponse à ces situations pour cesser cette lutte intérieure. Et là, Eckhart Tolle vous donne un conseil fabuleux. Rappelez-vous, il vous a parlé de devenir plus conscient. Et dans ses enseignements, il évoque souvent la notion de corps intérieur. En substance, il vous invite à reprendre contact avec votre corps, car c'est de lui que viendra les plus profondes prises de conscience. En ramenant votre attention au corps, vous vous détournez des narrations illusoires de votre mental. Ces narrations qui alimentent de nombreuses souffrances. Et vous revenez dans le moment présent. Votre esprit se dépose là où votre corps se trouve. Et lorsque cela arrive, vous récupérez votre pouvoir. Le pouvoir de voir les illusions, le pouvoir de vous libérer des souffrances, le pouvoir de vous éveiller. Imaginez qu'il soit possible de devenir plus conscient alors même que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Je ne sais pas dans quelle position vous êtes, mais vous entendez ma voix. Je ne sais pas à quel endroit vous êtes, mais vous, vous pouvez me voir. Je ne peux pas sentir votre présence, mais vous, vous sentez votre corps. Et si vous posez votre attention sur la sensation qu'il y a dans vos mains, alors vous pourriez sentir la présence de la vie en elle. Vous pourriez ressentir une variation de température, un frisson, une pulsation, ou un mouvement, peut-être un micro-mouvement. Et quand vous sentez cela, ça signifie que votre esprit prend conscience du champ d'énergie subtile qui habite votre corps. Et si vous étendez votre attention à un autre endroit du corps, alors ce serait comme sentir cette énergie s'élargir à l'intérieur de vous. Vous ressentez la vie dans vos bras, dans vos épaules, dans votre buste, dans votre cœur. Alors, lorsque vous vous concentrez sur l'ensemble de votre corps, c'est comme si vous étiez en train d'éveiller le corps intérieur. Vous savez, ce champ d'énergie vivant à l'intérieur de vous. Et si vous faisiez cela, la prochaine fois qu'une émotion vous perturbe, alors qu'une situation vous agace, vous contrarie, vous blesse, ce serait comme décider consciemment de vous désintéresser de la narration de votre mental pour revenir dans le moment présent. Ce serait comme refuser la lutte contre votre ressenti pour en accepter pleinement la présence. Ce serait comme cesser d'être hypnotisé par des pensées impulsives pour entrer en contact avec ce qu'il y a de plus profond en vous, votre corps intérieur. Et alors, vous verrez que l'émotion, lorsqu'elle n'est pas retenue, ne fait que passer. Et vous verrez que votre corps, comme un canal, se laisse traverser. Et vous ferez l'expérience du fabuleux pouvoir qu'offre la présence à votre esprit. L'acceptation est un premier pilier très important. Et pour comprendre, canaliser et transformer vos émotions afin d'agir en accord avec vos valeurs, il est nécessaire de tenir compte d'autres aspects. Alors si vous faites partie de ce petit groupe de personnes qui savent que pour changer, il peut être nécessaire d'apprendre et de s'entraîner, je vous propose de partager avec vous des connaissances pratiques et complémentaires en rejoignant mon cercle privé. C'est le premier lien dans la description. Nous parlerons de gestion émotionnelle, de méditation et d'autres approches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada